Bien sûr, on est venu ici pour décrocher une victoire, pas juste le nul, mais... On est venu ici pour gagner, et pas juste pour venir y avoir un draw. Mais aussi, c'est le résultat qui nous aide. Ça, c'est un premier pas pour la qualification, et ça sera une autre chose à Assyth. Et c'est un premier pas pour gagner. C'est ça, c'est ça. Bien sûr, ça n'est pas que nous qui faisons ça, il y a tout le monde qui fait ça. Quand on gagne, il y a tout le monde qui tombe sur le terrain. Bien sûr, nous ne sommes pas les les que font ça. Chaque fois que vous jouez et que vous venez, il y a des personnes qui fallent. Ce n'est pas une nouvelle équipe, nous ne sommes pas les seuls que nous faisons. Avec cette équipe que vous avez, l'équipe de Bilbo ? Oui bien sûr, on a de très bonnes qualités avec nous. On a même un joueur qui a remporté la Coupe d'Afrique avec les professionnels là-bas. Bien sûr, nous avons des joueurs très talentueux, et l'un d'entre nous était entre les équipes qui ont gagné l'Afrique, et avec cette équipe, nous croyons que nous pouvons le faire. Oui, ça nous aidera beaucoup plus avec son expérience, pour aller le plus loin possible, si on se qualifie bien sûr, après le match de Assetif. Oui, son expérience va nous aider à attendre à chaque fois que nous qualifions à Assetif, parce que son expérience a joué avec l'Ajulia et le national. Pour dire la vérité, il y a eu deux pénaltis qui n'étaient pas valables. Du coup, je crois qu'il ne méritait pas d'avoir le but. Franchement, je crois qu'il y a eu deux pénaltis qui ne devaient pas être pénaltis. Et personnellement, je crois que l'Ajulia n'était pas mérité. Merci. Merci. Merci.